Nous allons déclarer la parole de cette année avant de partager l'exhortation de ces martyrs. Nous allons déclarer la parole de cette année avant de partager l'exhortation de ces martyrs. Nous allons déclarer la parole de cette année avant de partager l'exhortation de ces martyrs. Nous allons déclarer la parole de cette année avant de partager l'exhortation de ces martyrs. Nous allons déclarer la parole de cette année avant de partager l'exhortation de ces martyrs. Je vais commencer au verset 23ème. La Bible nous dit ceci. La parole de l'éternel ne fut adressée en ce mot. « Fils de l'homme dit à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. » Le prophète conspire dans son sein, comme des lions vigissants qui déchirent leur proie, il devore les âmes. Il s'empare de richesses et de choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ce sacrificataire viole ma loi et profane mes sanctuaires. Il ne distingue pas ce qui est sang de ce qui est profane. Il ne faut pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Il détourne les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sautent dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent les sangs, perdent les âmes pour assouvir leur typidité. Et ces prophètes ont pour eux désenduit des plâtres, des vaines visions des oracles et menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence. Commédera plus nos premiers malheurs et l'indigent. Foulent l'étranger contre toute justice. » Verset 30 « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. » Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre le verset 30 ensemble ? « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. » Chapitre 5 à 9. Je commence au premier verset. Vous allez supporter la lecture du reste. Nous sommes dans l'Église. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni sonorer trop dur pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. N'il ne se plaît avec justice, n'il ne plaît avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent les mâles et les enfants et les crimes. Ils couvrent des oeufs, des basiliques et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs oeufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort un vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement. Et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Les oeufs sont des oeufs d'iniquité. Et les actes de violence sont dans leurs mains. Les pieds courent au mal. Et ils ont hâte à répondre les sangs innocents. Les procès sont des procès d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur les routes. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et les salis ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière. Et voici les ténèbres. La clarté. Et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles et les noms des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme des nuits au milieu de l'abondance. Nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des jouces. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance. Et elle n'est pas là. Les salis. Et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et fidèles envers l'éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte conçues. Et médité dans les cœurs des paroles, des mensonges. Et la délivrance s'est retirée. Et les salis se tiennent éloignés. Car la vérité trébiche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. Verset 15. La vérité a disparu. Et celui qui s'émoigne du mal est dépouillé. L'éternel voit des regards indignés qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Amen. Michel chapitre 2 verset 15 à 17. Nous regardons dans nos Bibles. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un gène. Une convocation solennelle. Ensemblée, le peuple formé. Une sainte réunion. Ensemblée, les vieillards. Ensemblée, les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'épouse sorte de sa demeure. Et l'épouse de sa chambre. Qu'entre les potiques et l'autel. Pleurent les sacrificataires. Serviteurs de l'éternel. Et qu'ils disent. Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Au raillerie des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples. Où est l'ère Dieu. Amen. Amen. Ce qu'un chrétien doit savoir sur l'intercession. C'est ça les thèmes que nous allons exploiter en ce matin. Et tout au long de ce mois, dans nos études bibliques. C'est vrai, nous étions en train de parler sur les mystères du Saint-Esprit. Nous en avons abordé cinq ans. Papa Patrick en a ajouté un autre. Les mystères de la supériorité. Et il y en a encore trois sur lesquels je dois parler. Mais le Seigneur m'a mis à coeur que nous puissions parler de l'intercession pendant ce temps. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces mois. Nous avons suivi, écouté la parole de Dieu. Par des serviteurs au milieu de nous. Et nous avons été bénis pendant pratiquement cinq dimanches. Les frères Japheth, les frères Tégui. Ils nous ont édifiés. N'est-ce pas ça ? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour... Nous sommes en 1990 ou 1991, si j'ai une bonne mémoire. Je crois que c'était en 1990 alors qu'on avait commencé l'université. Et il y avait des moments... C'était une année blanche aussi. Je me souviens encore avec les jeux d'argent. Et pendant ce temps, on s'est débrouillé à faire autre chose. Et j'avais un ami qui était pratiquement... On était sur la même avenir. Nous, on était au numéro 15. Et lui était... Ils étaient au numéro 16. Et il est allé du côté de Bandounou, toujours dans le cadre de ce débrouillé. Et ce jour-là, je me réveillais le matin. J'ai prié comme d'habitude. J'ai dit de la parole. Et vers 9h ou 10h, Je sens au fond de moi, le Seigneur, c'est comme le Saint-Esprit me parlait de Lui. Il me met un fardeau de sa personne dans mon cœur. Je ne savais pas pourquoi. Mais je me suis acquitté de ce que le Seigneur m'a demandé. Je me suis mis à prier pour Lui. Je ne savais pas pourquoi. Mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié encore. Jusqu'à un moment, j'ai senti le fardeau s'alléger dans mon cœur. Et j'ai cessé de prier. Trois, quatre jours après, il va arriver à Kinshasa. Et il va me raconter, pratiquement c'était au même moment que le Saint-Esprit m'était à coeur de prier pour lui. Ils étaient dans un pas linéaire, ils étaient en train de faire naufrage. Et pour ceux qui les connaissent, les balnéaires ce sont des embarcations en bois. Il suffit que ça puisse cogner un autre bois sous l'eau. C'est la fissure et facilement vous pouvez vous le voir. Et ils étaient vraiment noyés. Et le Seigneur a fait grâce qu'ils soient secouris par les rocheurs. Il les amène au rivage et on a sauvé quelques biens. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Mais les dieux qui voyaient l'accident qui s'était produit. M'a mis à coeur que je puisse prier. Et le Seigneur a étendu la main. Ils s'étaient sauvés sauf qu'ils ont perdu quelques marchandises. Et là nous sommes en 2016. Si j'ai une bonne mémoire encore. On habitait sur l'avenir Ouassa juste au début là. Et en pleine nuit. La maison avait pris feu. Je crois que je vous ai raconté ça si vous vous souvenez encore. En fait, il y a les stabilisateurs qui étaient juste à la prise. Derrière les rideaux. Et vous savez, les prises chinoises, lorsque la chaleur est forte, ça commençait à se dissoudre. Et petit à petit, ça prit feu. Et les rideaux ont pris feu. Les feux sont partis jusqu'à là. Et maintenant, ça bataillait pour prendre les plafonds. Les plafonds étaient en triplex. Et ils ont dit que ça plafond. Au même instant, il y a la femme de papa, pour ceux qui le connaissent, Maman Clémence. Qui était chez elle, c'était Salongo, Salongo, oui. Ici, Limba Salon. Le Seigneur va la réveiller. Et le Seigneur lui met le fardeau de prier pour nous. Nous, nous étions dans la chambre, on dormait et la maison prenait fait. Et le Seigneur la réveille là où elle était. Et dans son cœur, le fardeau de prier. Et elle commence à prier. Lorsqu'elle prie, qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Le Seigneur va réveiller, garde. Elle passe au couloir, elle rentre, il vient maintenant au salon. Il avait soif, au fait, il s'est réveillé. Il vient au salon pour chercher de l'eau et boire. Et quand il arrive, c'est alors qu'il constate que la maison est en train de mourir. Et il vient, il me réveille. Je fais sortir tout le monde dehors. Et j'ai lutté pour éteindre les faits. Et le Seigneur nous a protégés. Amen. Il y a plusieurs exemples que je peux vous donner encore en ce matin. C'est ce que l'intercession peut faire. C'est ce que prier pour les autres peut faire. Bien-aimé. Dans cet enseignement, bien-aimé, j'aimerais pendant ce temps que vous puissions comprendre l'utilité de l'intercession. Que vous puissions comprendre la place de l'intercession dans nos vies. Dans la vie de tout chrétien, d'une manière particulière et dans la vie de l'Église en général. Que nous puissions comprendre notre responsabilité. Et ce que Dieu attend de nous dans ce domaine de l'intercession. Vous savez, dans la vie chrétienne, nous sommes devenus tellement paresseux. Nous sommes devenus tellement égoïstes. Nous voulons que tout tourne autour de nous. Tout ce que nous faisons comme prière. Lorsque nous nous approchons de notre Dieu. Cela n'est que pour nos intérêts. Nous ne pensons pas aux autres. Nous ne pensons pas aux intérêts de Dieu. Nous ne pensons pas à notre pays. Et puis encore, nous ne pensons même pas à nos familles. Nous ne pensons même pas à nos frères et soeurs. Et des fois, avec légèreté, nous disons Alors que nous avons une responsabilité. Nous avons le pouvoir de la part du Seigneur. Nous avons reçu l'autorité de la part du Seigneur. Et conditionné l'État. L'arrêté même l'État. C'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné D'échanger les choses D'orienter les choses autrement Le Seigneur nous a donné Ce pouvoir Je suis tombé sur quelques définitions Concernant l'intercession que j'aimerais partager avec vous En ce matin Vous savez, si Prier souvent Lorsque nous disons Nous allons prier Dans notre tête Nous nous focalisons souvent Sur les requêtes Ou les demandes Les choses qui nous concernent Et c'est pourquoi Bien des personnes Brades Même leur saluent A cause Entre guillemets Parce que Dieu ne lui a pas donné Ceci ou cela On s'approche de Dieu Beaucoup plus Comme Seulement Les donneurs Des choses Mais l'intérêt L'amour D'un enfant Auprès d'un père Cela Ne monte pas Dans notre cœur Intercéder Bien-aimé C'est se présenter A la place Et A faveur De quelqu'un C'est La cause D'une autre Personne C'est faire Office D'un avocat C'est une démarche Faites A quelqu'un A un esprit Ou A une divinité En faveur D'une autre Personne Ou En faveur D'une cause Je souligne D'une cause Parce que Je vais y revenir C'est C'est Enfant De Dieu Lorsque Nous intercédons Nous Pleidons Pour Quelqu'un D'autre Nous Enfamons Les fardons D'une personne Pour la Cause De Dieu Dieu A des causes Aussi Sur cette terre Dans nos vies Dans la vie Des autres Et même Dans l'église Par la foi En Jésus Christ Parce que Plusieurs Personnes Qui viennent A l'église Ils croient Que cet office D'intercession Est réservé Sainement A un groupe De gens Que nous Appelons Communément Les intercessors C'est La responsabilité De tous Ceux Qui se reconnaissent Comme Enfants De Dieu Est-ce Qu'il y a Des enfants De Dieu En ces lieux Moi Je suis Enfant De Dieu Si tu T'es Reconnait Comme Enfant De Dieu Bien-Aimé Tu as La responsabilité D'intercéder De porter Les besoins Des autres De porter Les fardeaux Des autres De prendre La place D'une autre Personne Des ventures Il y a une autre Définition Intéressante Que j'ai vue On dit que L'intercession C'est l'action De se mettre Entre C'est Comme Jésus S'est Mis Entre Nous Et Dieu Et Les Seigneurs Nous Demande De Nous Mettre Entre Le Peuple Et Lui Et De Porter La Charge De Ce Peuple Au De Lui Christ S'est Mis Entre Nous Et Les Pères Et Il A Prié Les Pères A Notre Faveur Et Jusqu'aujourd'hui Il Continue A Faire Cet Office Je vais Lire Dans Romain Chapitre 8 Verset 34 Je vais Prendre Hébreu Chapitre 7 Verset 25 La Bible Nous Présente Jésus Comme Celui Qui Intercède En Notre Fave Intercèder C'est Intervenir En Faveur De Quelqu'un T'arrives T'il A Intervenir Bien A Faveur De Quelqu'un Appeler De Sa Cause Aller Au De 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 Par 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 De Cette Personne Là De Cette Situation Là Ou De Cette Cause Quelqu' T' Qu'il T'arrives Bien A A De Le Faire Sur Le Plan Spirituel Celui Qui Intercède Il Prend Sur L Le Fardeau Il Se Charge De La Personne Pour Qui Il Plaine Et C'est Là De Vend Dieu Savait Il Y A Un Passage Dans Esaïe Chapitre 53 Verset 12 Un Passage Biblique Concernant La Personne De Jésus Et Là Ça Nous Définit D' Une Manière Remarquable L'essence Profond De L'intercession La Bible Dit Il Se Livre Lui Même A La Mort Ami Kabi Moko Pona Lua Il A été Mis Au Nombre Des Malfaiteurs Il A Porté Les Pêchés De Beaucoup D' Hommes Et Il A Intercédé Pour Les Coupables Amen Livre A La Mort A La Mort Et La Bible Soul Il Se Livre Lui Même Jésus Christ N'avait Pas Été Tué Amen Il A É Livre Il Se Livre Lui Même A Lorsqu'il Posait Cet Act Il A Porté Les Fardeau De Plus Il A Interveni A Notre Faveur Ce Qui Pesait Sur L' Or Il L'a Porté Sur Sa Person Et Il A Intercédé La Bible Pour Les Coupables Amen Et Ses Paroles Montrent La Valeur Et La Force De L'intercession De Notre Seigneur Ce Qu'il A Fait Pour Toi Ce Qu'il A Fait Pour Moi En Effet Bien A L'Esprit De La Rédemption Divine Se Repose Sur L'Intercession De Jésus Christ Sur Son Intervention En Fait L'acte Que Le Seigneur A Posé Sur La Croix Et Donner Sa Vie De Porter Sur Lui Les Pêchés De Plus Faire Dans Les Sens Profond C'est Ca C'est Qu'on Appelle L'Intercession Il A Interveni A Ta Place Il A Pris Ton Fardeau Ta Char Il A Plaidé Pour Toi C'est Jésus C'est Qui A Interveni Bien A A Faveur A Pris Du Père C'est Jésus Sein Le Bien A Qui A Plein De Ta Cause C'est Jésus Sein Qui Se Présent Pour Toi De Vot Le Père C'est Jésus Sein Qui Se Mis Entre Toi Et Les Pères Pour Que La P Soit Rétabli Amen Amen L'Otère De L'Épître Osé Bré J'ai aimé Ce passage Quand Je lisais Encore Hier Dans Hébre Chapitre 10 Je Commence Verset 1er Il Dit Ceci En Effet La Loi Qui Possède Un Nombre De Bien Avenir Et Non L'exacte Représentation Des Choses Ne Pe Jamais Par Les Mêmes Sacrifices Qu'on Offre Perpétuellement Chaque Année Amener Les Assistants A La Perfection Autrement N'aurait On Pas Cesser De Les Offrir Parce Que Ceux Qui Rendent Ces Cultes Étant Une fois Purifiés N'auraient Plus Eu Aucune Conscience De Le Peché Mais Les Souvenirs Des Pechés Rénouvelés Chaque Année Par Des Sacrifices Car Il Est Impossible Que Les Sons Des Taureaux Et Des Boucles Ote Les Pechés C'est Pourquoi Christ Entrant Dans Le Monde Christ Faisant quoi Entrant Dans Le Monde Il Dit Ceci Tu N'as voulu Ni Sacrifice Ni Offrande Mais Tu M'as Formé Un Corps Tu N'as Agré Ni Holocaust Ni Sacrifice Pour Les Pechés Alors J'ai dit Voici Je viens Dans Les Rouleaux Des Livres Et Les Question De Moi Pour Faire Au Dieu Ta Volonté Après Avoir Dit D'abord Tu N'as Voulu Et Tu N'as Agré Ni Sacrifice Ni Offrande Ni Holocaust Ni Sacrifice Pour Les Pechés Ce Qu'on Offre Selon La Loi Il Dit Ensuite Voici Je Viens Pour Faire Ta Volonté Il Aboli Ainsi La Première Chose Pour Établir La Seconde C'est En Vertu De Cette Volonté Que Nous Sommes Santifiés Par L'offrande Du Corps De Jésus Christ Une Faux Pour Toute Amen L'intercession C'est Faire La Volonté De Dieu Alors Que Dans Les C'est Sur La Terre Et Sous La Terre Personne N'a Été Trouvé Lui A Accepté Bien Aimer De Faire Cet Office Pour Que Toi Tu Sois Réconcilié Avec Tata Il Il A Porté Cet Farde Et Il Désir Dans Cet Qui 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 Te Cet Qui Qui Voit Aussi La Douleur Dans Les J Comme Lui Mêmes Lorsqu'il Voyait La Foule Venir Au De Lui La La Bible Il Est Émis De Compassion Laisse Rendre Que Tu Puisse Être Animé De Ce Sentiment Pour Prendre En Charge Aussi Les Autres Et L'intercesseur C'est Toute Personne Née De Nouveau Qui Aime Dieu Et Qui Aime Servir Les Intérêts De Qui Aime Faire La Volonté De Dieu Qui Porte Les Fardeaux Des Autres Dans La Prière Des Vents Dieu C'est Celui Qui Porte Ce Pour Les Quels Il Prie De Vente Dieu Il Mette A Conté D'abord Ce Qui Le Concert Il Mette De Côté Ses Propres Intérêts Il Regarde Les Intérêts De Jum Comme Ces Quatre G Des Jeunes 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 Dans La Bible Nous Parle Dans Marc De Au Verset Troisième La Bible Nous Dit Des Jeunes Vers A Lui Aménant Un Paralytique Porté Par Quatre Hommes Comme Il Ne Pouvait L'aborder Il Y 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 A Cause De La Foule La Bible dit Ces Quatre Personnes Ils Découvrirent Sur Les Toits De La Maison Où Il Était Et Ils Descendirent Par Cette Ouverture Les Lits Sur Lesquels Les Paralytiques Était Couchés Jésus Voyant L'air Froid Dis Au Paralytique Mon Enfant Tes Péchés Te Sont Pardonnés Amen Amen C'est Pas Elles Qui Étaient Paralytique Mais Ils Ont Porté La Charge D'une Autre Personne Ils Ont Pris Le Risque De Monter Sur Les Trois Et Descendre La Personne Devant Jésus Quel Risque A Cause De La Compassion Et De L'Amour Qui Animait Le Cœur Et De La Foi Qu'ils Avait En La Personne De Jésus Qui Étaient Capable De Résoudre Les Problèmes Qu'ils Avait Ils Ont Pris Les Risques L'Intercesseur Et Cet Homme Cette Femme Qui Sait Prendre Les Risques Il Il Sait Même Risqué Pour Sa Santé Mon Dieu Pour L'Amour De Dieu Et L'Amour De Mon Frère Je Vais Aller A La Montagne Je Vais Faire Trois Jours Sans Manger Sans Boire Il Se Porte Bien Il Prend Les Risques Ils Ont Pris Les Risques Et Même Pouva Tomber Et Se Fracturer Même La Personne Qu'il Descende Pouva Si Tomber Et Sa Situation C'est Compliqué Un Jour J'ai Vu Les Aujourd'hui C'est Devenu Comme A La Mode Les Je Des Je Des 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 Jours Ils Font N'importe Quoi Et Ils Arrivent À Un Moment Imaginez La Seine Et Imaginez La Douleur Ces J'en Là Ils Ont Pris Ces Risques Amen Qu'est Ce Qu'est Qu'un Intercisseur Doit Savoir Bien Premièrement Ce Que Tu Dois Savoir C'est Que Dieu Recherche Les Intercisseurs Devant Certaines Situations Dieu S'étonne De Ce Que Personne Intercède De Ce Que Personne Qui Prend A Coeur Un Fardeau De Ce Que Personne Lui Parle De Ce Qui Concern Sa Famille De Ce Concern Son Entourage De Ce Qui Concern Son Pays De Ce Qui Concern Ses Dirigeants Dieu S'étonne Dans Esaïe Il Dit La Vérité A Dispar Dispar Celui Qui S'éloigne Du Mal Et Depuyé C'est Personne Qu'on Déteste Et L'éternel Voit Avec Un Regard Indigné Il Y De Droiture Dans Le Pays Il Voit Qu'il Un Homme Tu As C'est Homme Mais Dans Maranata Tout Le Monde Est Focalisé Vers Ses Intérêts Tout Le Monde Ne Regarde Que A C'est Unic Concern Tout Le Monde Ne Voit Que Sa Maladie Ne Voit Ses Besoins Ses Intérêts Là Où Il Pas Ses Intérêts Il Ne Fait Dans Ezechiel 22 Nous Nous Lui Verset 30 Il Il Je Cherche Parmi Un Homme Je Cherche Un Homme Qui Lève Un Mieux dans l'ancien testament quand on parle d'un homme qui élève c'est l'image de l'intercession je crois même dans l'histoire vous avez vu ça vous avez entendu parler des murs des lamentations les murs où on va chacun à Jeruzalem avec sa requête il même un endroit qui prie Dieu cherche un homme un homme qui prie ça va dans ce temps de la fin où le mal ne va que croissant dans ce temps de la fin où la vérité disparaît celui qui fait le bien est détesté dans ce temps où il y a la corruption qui passe en plein la corruption même dans les chefs des ministres de Dieu je ne sais pas si vous avez fait attention à la lecture que nous avons fait dans Ezekiel vous avez vu Dieu a parlé premièrement des prophètes il a parlé des sacrificataires il a parlé des dirigeants du pays il a parlé des peuples et à la fin c'est alors qu'il dit il cherche un homme bien-aimé quand il y a les ratés même dans les chefs des ministres de Dieu quand on est en train de vivre l'État où les ministres de Dieu cherchent les intérêts dans les droits ou avant qu'on puisse prophétiser sur toi tu dois donner quelque chose ou avant qu'on puisse te recevoir l'audience auprès des serviteurs de Dieu et monnaie dans ce temps où les sacrificataires ne savent pas dire la vérité dans ces temps où les dirigeants des peuples répandent les sons pour leur bien trouvent leur richesse dans les sons du peuple dans ces mêmes temps Dieu souligne il cherche un homme lorsqu'il y a les ratés bien-aimés dans les chefs des ministres dans les responsables du pays parmi les peuples Dieu cherche un homme Amen et tout cet homme que Dieu cherche et tout cet homme que Dieu doit trouver qui doit se lever pour changer les choses qu'il doit se lever pour mettre fin à certaines choses la Bible dit qu'entre les portiques et l'hôtel pleurent les sacrificataires est-ce qu'il y a des sacrificataires en ces lieux ? la Bible nous dit dans l'Apocalypse le Seigneur nous a sauvés il a racheté pour Dieu son Père les hommes dans les nations les langues les tribus il a fait de nous un royaume et des sacrifices Amen Aujourd'hui dans l'église en lieu de place des intercesseurs nous trouvons des moqueurs quelqu'un qui remarque que ça ne va pas dans la vie de nos frères au lieu d'implorer Dieu pour son frère il se moque de la personne nous trouvons un lieu en place des intercesseurs et la portée seulement des hommes et des femmes qui relènent les rumeurs des gens qui se livrent à la plaisanterie seulement dans l'église au lieu de prendre le fardeau à cœur lorsque l'église est en train de sombrer au lieu de prier il se moque de l'église et aujourd'hui ce qui est encore grave et ils se mettent même à faire suivre tous ces messages qui contribuent à la destruction de l'église Dieu cherche des intercesseurs est-ce que tu peux le dire à ton frère qui est à ta gauche demande-lui maintenant es-tu cet homme que Dieu cherche maintenant lève la main disons à Dieu j'aimerais être cet homme que toi tu cherches j'aimerais être bien aimé mon souci est que notre église que nous devenons une garnison des hommes et des femmes qui prient au lieu d'être seulement des gens qui mûlent qui se plaignent bien aimés changeons de camp soyons ces hommes ces femmes qui Dieu cherche qui se mettent à la brèche qui élève un mur et qui intercède qui va ce qu'il y a et ça ne va pas au lieu de murmurer au lieu de relayer les rumeurs qui de foi ne sont pas fondées il se met dans la prière il prie demandant l'intervention de Dieu Amen Deuxièmement un intercesseur doit être motivé par l'amour et la compassion Tu dois savoir que tu dois être motivé par l'amour et la compassion Tu dois savoir que tu dois être motivé par l'amour et la compassion Ce sont des personnes qui sont conscientes de la gravité d'une situation Etant conscientes de la gravité de la chose Ils se montrent disponibles par pâtissants Ils vont s'associer au désir de Dieu de sauver la situation Seigneur intervient par ta grâce dans cette situation Et vous voyez dans l'Epsom l'Epsomiste chaque fois il intervient il sait qu'il y a un problème en Israël Mais il va devant que ton peuple ne soit pas couvert de propres Le problème Le problème est réel Le problème est réel qu'il s'associer Il faut tomber entre tes mains Donner la solution à la situation L'intercession bien-aimé occupe une place très déterminante dans le secours Lorsque Dieu vient intervenir Il a besoin d'entendre ses désirs de son peuple Seigneur vient à notre secours Seigneur vient intervenir Ces pays sans toi nous ne pouvons rien vous savez dans les choses qui se passent que ce soit dans nos milieux de travail dans notre pays dans nos familles dans nos quartiers il y a une dimension bien-aimée des enjeux qui sont spirituels et si nous n'allons pas vers celui qui a la connaissance et tout ce qui est spirituel qui peut nous sauver qui peut nous sauver Je parle encore ce n'est pas hier ou avant avec papa Patrick qui me disait papa on a connu un tremblement de terre ici mais on avait oublié de nous avertir de ça dit de dégager les immeubles ça dit là où l'homme peut oublier voyez ce qui s'est passé mais il n'y a que la prière qui est faite même de loin qui peut protéger et ce n'est pas et ce n'est pas en vain et ce n'est pas ça ne sert à rien c'est devenu des fois si je ne me demande pour rien lorsque tu veux te déplacer tu caches même au pasteur alors qu'il peut s'associer dans la prière ce sont des petits mots pour dire que le Seigneur t'accompagne qu'il te soutienne qu'il te protège qu'il t'amène qu'il te retourne au site ça peut paraître petit comme un mot mais les influences dans le spirituel c'est ce que nous ne mesurons pas Amen Amen Tout enfant de Dieu mais met une parenthèse je ne les dis pas pour que vous les fassiez mais tout enfant de Dieu conscient évoluant dans une église locale il n'a pas besoin de cacher ses projets à son pasteur tout reste c'est bien pour lui parce que tu y as comment on appelle tu y as quand même quelqu'un qui te soutient dans la prière et ce qu'ils ont fait même ici en tant qu'enfant de Dieu nous devons nous porter les fardeaux des anges en tant qu'enfant oui plusieurs ont été touchés dans leur intimité après avoir partagé un fardeau avec un bien-aimé qui te soutiennent dans la prière après demain après demain tu l'entends dans les oreilles des gens et si tu es quelqu'un qui fait de telles choses sache que le jugement de Dieu est sur toi tu dois te réponser sinon tu seras surpris par le jugement un frère qui te partage un fardeau c'est parce qu'il te fait confiance il veut que tu puisses le soutenir dans la prière comme intercesseur Troisement il est intercesseur et motivé par l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre vous savez lorsque le Seigneur apprend à ses disciples comment prier il commence par ce mot lorsque vous priez dites notre Père qui est aux cieux après il dit quoi que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne et que ton volonté soit fort sur la terre comme on s'est vous savez souvent lorsque nous intervenons dans ce texte nous comprimons cette partie comme étant la partie de la considération de l'adoration à Dieu laissez-moi vous dire c'est une dimension profonde de l'intercession et que chaque enfant de Dieu va désirer que le règne de Dieu vienne lorsque vous priez que Dieu puisse établir son règne que Dieu fasse sa volonté sur la terre dans l'église dans votre pays dans votre travail vous êtes en train d'intercéder pour une cause dans laquelle vous voulez que Dieu puisse implanter son règne m'occu l'inzambé et amen 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 et cela doit être votre désir s'il y a une intercession bien-aimé que vous ne pouvez pas bon que chaque matin c'est celui de dire à Dieu Seigneur que ton règne vienne dans ma famille que ton règne vienne dans mon entreprise que ton règne vienne dans ton église que ton règne vienne dans ce pays amen amen Dieu a des causes il a vous savez lorsqu'il nous a envoyés sur la terre c'est avec des objectifs précis et il veut poursuivre cela et pour que cela puisse s'établir l'intercesseur doit être motivé à l'accomplissement de la volonté de Dieu l'intercession pour suivre bien-aimé les objectifs de Dieu et l'accomplissement de la volonté suprême de Dieu et cela en toute chose les intérêts du royaume il souffre lui-même il n'est pas égoïste il ne 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 n'est pas égoïste mais il désire les bonheurs des autres les bonheurs de la cause de Dieu et il est motivé surtout par l'amour et le cœur de Dieu l'amour de la personne pour qui on intercède plusieurs fois aussi nos intercessions n'ont pas d'effet pourquoi parce que des fois il manque l'amour et la compassion ça dit tu les fais par formalité ou des fois lorsqu'on les demande à l'église c'est comme quelqu'un qui dit ton cœur n'y est même pas et comment tu peux espérer voir intervenir dans la vie de cette personne vous savez ce qui est plus grave encore avec notre Seigneur il nous demande de prier même pour nos ennemis prier les ennemis ça paraît encore on dirait pépeler ça dit il va encore plus loin il te demande de prier même pour celui qui te fait du mal c'est lui qui complote pour te faire du mal Dieu veut que tu puisses lui adresser l'intercession en faveur de cette personne là ça va si l'église ne priait pas pour des hommes comme Paul imaginez les richesses de la doctrine que nous avons aujourd'hui ça allait se perdre comme ça c'est lui que vous considérez beaucoup plus dur aujourd'hui et c'est lui qui c'est son instrument pour l'accomplissement de sa volonté mais si vous ne priez pas pour lui comment est-ce que ces choses vont s'accomplir dans ce comment est-ce que ces choses vont s'accomplir dans ça vous savez un intercesseur n'attend pas toujours la reconnaissance et c'est ce qui a brisé plusieurs parce que la reconnaissance n'a pas suivi la prière que vous avez fait à telle personne votre cas c'est de faire la volonté de Dieu les restes ce n'est pas vous et des fois c'est ce qui brisait le coeur de David lorsqu'il parle dans l'Epsomme 35 verset 35 verset 13 et 14 il dit et moi quand ils étaient malades j'ai revêté un sac j'humiliais mon âme par les gènes j'ai prié la tête et penchait sur mon sein comme pour un ami pour un frère je me traînais lentement comme pour l'aider d'une mère je me courber avec tristesse mais quand vous suivez la suite la reconnaissance ne revenait pas et c'est ça au fait le sentiment qui doit animer celui qui intercède entrer dans la peau de la personne pour qui il prie si il y a nécessité de gêner de prier faites ça motivé par l'amour par la compassion la préoccupation du bien-être de celui pour qui on prie ou de la situation dans 2 Corinthiens 9 verset 14 Paul lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe il leur fait savoir que les disciples de Macédoine priaient pour eux parce qu'il les aimait motivés par l'amour motivés par la c'est là la force de l'intercession et des résultats qu'on peut attendre de l'intercession l'amour la compassion l'humilité la faveur la persévérance la foi aussi la foi le fait des hommes et des femmes qui prennent cette route de l'intercession ce sont les hommes et des femmes qui font confiance à Dieu qui font confiance à Dieu et Dieu n'oublie pas il se souvient toujours la détermination la détermination de voir Dieu opérer le signe de voir Dieu agir ce qui doit motiver l'intercession il persiste devant Dieu faisant confiance à Dieu et c'est comme dans Exode 32 verset 14 la Bible vous dit l'éternel s'est répandu de faire le mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple pourquoi parce qu'il y avait un homme qui était déterminé qui a arraché une décision autre à Dieu il a arraché les hommes il a arraché un intercèter il n'y a qu'un intercesseur qui peut faire ça ça veut dire faire revenir Dieu sur sa décision la bible nous dit il était un homme de la même nature mais avec l'instance il pria il a conditionné le temps il a arrêté toute une saison et l'intercesseur est capable de faire ça il est capable de faire ça je vais terminer sur ce point et nous allons continuer le mercredi quatrièmement j'allais dire qu'un intercesseur c'est un acteur dans les plans de la rédemption pour les saluts de l'humanité pour les saluts de l'homme il a fallu un intercesseur qui s'est mis entre dieu et l'homme pour que celui-ci soit réconcilié avec dieu et dans luc chapitre 10 verset 2 la bible dit c'est jésus qui parle il leur dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers mais qu'est ce qu'ils demandent des intercesseurs priez le maître de la moisson afin que le maître de la moisson fasse quoi qu'il envoie des ouvriers c'est-à-dire pour les déclenchements même de l'oeuvre du salut les saluts parmi les hommes il y a besoin que les intercesseurs interviennent que les hommes et les disciples du seigneur que nous sommes nous puissions prier les maîtres de la moisson bien que vous qui ayez un réveil l'Église doit prier pour les réveils l'Église doit prier pour les saluts des hommes l'Église doit prier pour la multiplication des serviteurs pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson priez donc les maîtres de la moisson on pouvait dire à Jésus mais les maîtres de la moisson lui-même est maître de la moisson lui-même est responsable des ouvriers ce sont ces ouvriers lui-même peut les envoyer mais pourquoi il peut ? il veut faire intervenir les disciples qui nous sont pour intercéder parce que nous avons un rôle à jouer dans l'oeuvre de la grâce de Dieu dans les plans de la rédemption divine l'homme que tu es si tu t'es fait trouver à part Dieu comme cet homme qu'il cherche tu auras une place non négligeable dans les plans de la rédemption divine un intercesseur de l'aimer c'est un des déclencheurs du réveil spirituel partout que ce soit dans les quartiers ou dans les pays même quand vous lisez l'histoire de l'église vous retournez à la phase de l'église vous allez voir que tout a commencé par la prière tout commence par la prière tout œuvre spirituel est soutenu par la prière par la prière et tant qu'intercesseur tu es un des acteurs dans les plans de la rédemption tu ne dois pas te négliger tu dois prier pour les saluts de ta maison prier pour pour les saluts de ta famille tu dois prier pour le changement de choses tout ce que tu es en train de voir que ce soit même les mauvais comportements dans tes frères ou dans tes soeurs il n'y a que toi par la prière par ton intercession que tu peux changer cela Amen est-ce que tu peux te lever encore en ce moment je vais te ramener dans ta famille est-ce qu'il y a une raison il y a une cause pour laquelle tu peux il y a une personne il y a un parent, un frère, une soeur un épousant et un neveu il y a plusieurs familles et aujourd'hui il n'y a pas d'attente et toi tu es chrétien tu es dans cette famille tu as laissé cette situation rentrer du temps